Salut à tous, la Clisse et la Vie, épisode 40, et dans cette vidéo, on va parler du temps au sens classique et au sens étendu du terme. Le temps au sens classique, c'est l'heure. Je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu nostalgique de tout ce qui est vieux radio réveil avec affichage bâton, dont on passait une demi-heure à régler l'heure en appuyant sur deux ou trois boutons, et quand il y a eu une compréhension de courant, il fallait tout recommencer, parce qu'il m'a voulu bien de mettre une pile à l'intérieur pour conserver l'heure. On a bien peu des glandes. Donc il y a un outil qui s'appelle TTY-Clock, et qui donne par défaut l'heure comme ça, l'heure, avec la date au format anglais. Mais on peut avoir quelque chose de plus avancé. Par exemple, vous voulez avoir la version avec les deux points qui clignotent, pas de problème. Et vous avez deux points qui clignotent. Vous voulez avec les secondes, pas de problème. Et là, vous avez l'heure comme ça complète. Mais vous vous dites, oh, ça manque un peu de décoration. Mais pas de problème, on va compléter tout ça. C'est pas mieux comme ça ? Donc là, je vais laisser aller jusqu'à la fin pour vous montrer que le changement d'heure fonctionne très bien. Bon, pour la date, c'est uniquement en anglais. Malheureusement, c'est un logiciel qui est anglophone, donc ce ne sera que de l'anglais. Mais c'est quand même marrant d'avoir un petit radio-réveil hot school dans un terminal, non ? Voilà. Autre point. On dit qu'on parle aussi du temps, mais aussi au sens météorologique du terme. Vous savez, le geek est un animal asocial qui n'aime pas vraiment sortir, sauf pour aller chercher de la bière et de la pizza. Ou entre toute boisson gazeuse avec sa pizza. C'est vrai, c'est un peu, dirons-nous l'image d'épinal, mais c'est pas complètement faux. Donc, bien sûr, les outils classiques. Mais au but de regarder par la fenêtre, on peut utiliser un site qui s'appelle Wet Appoint In. Ici, on fait curl Wet Appoint In. Par contre, je vais passer en plein écran, ça sera plus joli. Vous avez la météo, bien sûr en anglais, pour votre ville. Je suppose que ça doit se baser sur à la fois le fuseau horaire et l'IP utilisé. Mais voilà le résultat. Bon, c'est vrai, il faut comprendre un peu l'anglais. Mais ça donne un peu d'aperçu des 3 à 4 jours qui viennent. C'est terrible, parce qu'on peut arriver à faire une ligne de commande. Mais c'est vrai, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, un peu rigolote pour changer un peu, parce qu'il y en a besoin de temps en temps. Donc, vous voyez, on peut très bien avoir le temps sur toutes ces formes, ou presque, en ligne de commande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.